Le calcul du produit des impaires est un grand classique en prépa HEC. Mais avant de le voir, le petit 4, on va faire les mêmes exos avec les sommes des paires et des impaires pour que tu puisses comprendre la logique. Donc on commence avec la somme des paires, la somme des deux k pour k allant de 0 à n. Donc j'ai un 2, je peux factoriser par 2. Ou je mets le 2 devant, mais je préfère dire factoriser par 2 parce que c'est vraiment ce qui se passe. Et là, je retrouve la somme des k qui est la formule du cours. La somme des n premiers entiers, ce qui fait n facteur de n plus 1 sur 2. Les deux se simplifient, il me reste n facteur de n plus 1. Ensuite, j'ai la somme des deux k plus 1. Alors j'ai deux méthodes pour ça. La première méthode, c'est de séparer en deux sommes. Deux fois la somme des k plus la somme des 1. Ici, je reconnais la somme des n premiers entiers. Et ici, j'ai la constante fois le nombre de termes qui est n moins 0 plus 1. Donc n plus 1 terme. Ce qui me fait donc deux fois n facteur de n plus 1 sur 2. Je simplifie par 2. Et là, j'ai n facteur de n plus 1 plus n plus 1. Et après, je peux factoriser parce qu'ici, c'est fois 1. Donc quand je factorise, là, j'ai les n plus 1 en commun. Qui tient ce n plus 1. Et j'ai n plus 1. Donc n plus 1 au carré. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, évidemment, ce n'est pas un changement d'indice. On n'a pas le droit de faire i égale 2 k plus 1. Parce qu'on n'a pas le droit de faire un changement d'indice où k n'est pas multiplié par 1 ou moins 1. La deuxième méthode, c'est de me dire, ok, lui, ce que je viens de trouver, je l'appelle A. Et l'autre, je l'appelle B. Et avec ça, j'ai la somme des paires et des impaires. Jusqu'à où ? Le A, c'est quoi ? C'est 0, 2, 4, 6, etc. Jusqu'à 2n. Jusqu'à 2x0, 2x1, 2x2, 2x3, jusqu'à 2xn. Le B, c'est quand k égale 0, 2x0 plus 1, donc 1. Quand k égale 1, 2x1 plus 1, donc 3. Quand k égale 2, 2x2 plus 1, donc 5. Etc. Jusqu'à 2xn plus 1. J'en remarque que j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Jusqu'à 2n, 2n plus 1. Donc le A plus B, en fait, c'est quoi ? C'est la somme des entiers entre 0 et 2n plus 1. Puisque là, ils y sont tous. Tous les entiers entre 0 et 2n plus 1. Donc je peux dire que A plus B, c'est la somme pour k allant de 0 à 2n plus 1 des k. Et j'utilise ma formule, qui dit que c'est n facteur de n plus 1 sur 2, sauf que cette fois, je remplace les n par 2n plus 1. Donc ça me fait 2n plus 1, fois 2n plus 1, plus 1. C'est 2n plus 1, plus 1. Le tout sur 2. Et moins A. Et le A, je l'ai calculé. Le A, on a dit que ça valait n facteur de n plus 1. C'est un exos, j'ai le droit d'utiliser les questions précédentes. Donc ça me fait ça. J'ai dit, est-ce que je peux factoriser ? J'ai le 2n plus 2, qui se simplifie de façon sympathique. Parce que 2n plus 2, je factorise par 2. Ça me fait 2 fois n plus 1. Les deux s'en vont. Et en plus derrière, je peux factoriser par n plus 1. Ce qui me fait donc n plus 1, facteur de 2n plus 1, moins n. Les deux n moins n, ça fait n. Donc n plus 1, facteur de n plus 1. Je retrouve le n plus 1 au carré qu'on avait mis ici. Alors, tu me dis, ouais, cette méthode, elle n'est pas hyper rapide. Je te l'accorde pour que les sommes, c'est quand même plus rapide de développer. Par contre, pour le produit, là, ça devient assez intéressant. Le produit des 2K. Bon, le produit des 2K, c'est assez simple. Attention, là, je ne peux pas dire que je mets le 2 devant. Parce qu'ici, c'est un produit. Et pour rappel, le produit des AKBK, c'est le produit des AK. On tombe bien, on est en Coupe du Monde et on vient de battre la Nouvelle-Zélande. Fois le produit des BK. Donc ici, ça va me faire le produit des 2 fois le produit des K. Le produit des 2, c'est le produit d'une constante. Le produit d'une constante, pour rappel, c'est la constante puissance nombre de termes. Le produit des K, c'est 1 ! Donc ici, ça va de 1 fois 2 fois 3 jusqu'à N. Donc c'est N ! Donc lui, c'est 2 puissance N fois N ! Ensuite, le 4. Donc le 4, le fameux produit des impaires qui tombe très souvent. Comment je le gère ? Deux méthodes. Il y a une deuxième méthode, évidemment, qui va être la même que celle qu'on a faite ici. On utilise les paires et les impaires. Mais on va commencer par la méthode qui est la plus courante. On écrit avec les petits points. Le produit 2K plus 1, ça fait 1 fois 3 fois 5 jusqu'à 2N plus 1. Je me dis, je vais rajouter tous les termes paires. Il manque quoi ? Il manque 2. Il manque 4. Et jusqu'à 2N. Donc 2 fois 4 jusqu'à 2N. Si je les rajoute, il faut que je les enlève. Donc ça revient à multiplier par 1. Parce qu'on est dans un produit ici. Je multiplie par 2 fois 4 jusqu'à 2N. Je les divise par ça. Ceux-là, je peux les regrouper. Ici. Tac. Quand je les regroupe, ça me donne tout ça. 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois blablabla, fois 2N, fois 2N plus 1. Et lui, j'ai le dénominateur. Mais le dénominateur, ici, je vois que je n'ai que des paires. Donc je peux dire que lui, c'est 2 fois 1. Lui, c'est 2 fois 2. Lui, c'est 2 fois 1. Qu'est-ce que j'ai ? En fait, je me retrouve avec du 1 fois 2, fois blablabla, jusqu'à N. Et 2 fois 2, combien de fois ? N fois. 2 fois 2, combien de fois ? N fois, ça me fait 2 puissance N. Et ici, ça me fait une factorelle. Tu remarques qu'on vient exactement de refaire ça. Sauf que je viens de le faire avec les petits points, plutôt que de le faire avec le produit. Ici, quand je fais 2, le produit est 2 fois le produit des cas. C'est exactement ce que je fais ici. Le 2 puissance N, le 2 fois 2N fois, qui devient 2 puissance N, c'est ce que je fais ici. Et le 1 fois 2 fois N, c'est exactement le produit des cas, qui devient N factorial. Et je me retrouve avec 2N plus 1 factorial, sur 2 puissance N fois N factorial. Alors là, on aurait pu faire plus rapidement, plus renardement, c'est de dire, ok, moi je viens de calculer la somme des paires. Qui est le produit des 2 cas. Ou on peut la calculer par nous-mêmes, tu peux distinguer très bien les deux. Ici, de la même façon que ce que j'avais dit ici, qu'on avait la somme des paires de 0 à 2N, et des impaires de 1 à 2N plus 1, j'ai exactement les mêmes ici. Sauf que que ce soit une somme, c'est un produit. Donc, A fois B, donc attention, c'est pas A plus B cette fois, c'est A fois B, c'est le produit des entiers entre 1 et 2N plus 1. Donc, c'est le produit des cas, pour cas entre 1 et 2N plus 1. Lui, c'est qui ? Ben, c'est 2N plus 1 factorial. Je divise par A, attention, je précise bien qu'il est différent de 0. Et, donc, ça me fait 2N plus 1 factorial, sur 2 puissance N fois N factorial. Exactement ce qu'on a trouvé ici. Voilà, donc ça, c'était un grand classique, assez technique, donc à bien refaire. Et pour ça, n'hésite pas à télécharger le doc. Le doc, il est disponible gratuitement. Tu vas sur le lien qui est en description et tu peux le télécharger. C'est un doc de 33 pages, où ça reprend tout le cours sur les Sigma, plusieurs exos sur celui qu'on a vu, des télescopages. Et, oui, des télescopages, parce que ça va être la prochaine vidéo. Donc, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur les télescopages. Sous-titrage Société Radio-Canada